Le frère de Djamat Ablik faisait du porte-à-porte. Ils le font toujours. Qu'elle a leurs récompenses pour leurs efforts. Aziz Khan, vous le connaissez, il était dans ce mouvement-là, le Djamat Ablik, et il faisait du porte-à-porte. Mais seulement qu'à ce moment, il ne parlait pas, il ne faisait pas ce qu'on appelle l'inter-religieux. Les frères viennent, ils te parlent de l'islam, ils font des sorties de 30, de 40 jours, de 3 jours, ils ne font pas le jour, pour se recueillir, pour parler de l'islam. À part l'islam, ça a changé beaucoup de personnes. Nous étions au pèlerinage cette année, par la grâce à Allah, moi, Olivier, l'un des Thaïs, il était parmi nous. Ce sont les Djamat Ablik qui ont formaté moi, par la grâce à Allah, et il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Et nous, nous sommes venus apporter une touche à ce qu'ils faisaient déjà. Parce que les Thaïs, c'est-à-dire les prédicateurs, on est complémentaires. Ils sont dans un domaine où c'est typiquement l'islam, toujours également du porte-à-porte. Nous, on fait ce qu'on appelle l'inter-religieux. L'objectif commun, c'est de propager le message de l'islam, et que le message de l'islam arrive au le plus loin possible. Et c'est ce que nous faisons. Nous avons été inspirés par beaucoup de personnes, à commencer par le docteur Cheikh Abdelmajid, face au bouillard. Ensuite, le chef Ahmad Didatika, la lui face des écoles. Amen. Aujourd'hui, Zakir Naïf est le plus célèbre, le plus célèbre publicateur de l'inter-religieux dans le monde. Zakir Naïf. Il est de l'Inde. Vous tapez sur YouTube, Zakir Naïf. Vous allez voir, il prêche à l'anglais, mais c'est surtout en français. Là, il est vraiment, Allah lui a venu grâce, une mémoire pas possible. Et nous nous sommes inspirés de tout cela pour continuer le chemin. Et beaucoup de jeunes s'inspirent de nous également et veulent faire ta'wa. Non. Parce que c'est le plus bon métier du monde. Ce n'est pas un métier rémunéré, mais c'est dans le sentier d'Allah, c'est le travail d'Allah. Non. Et c'est le travail des prophètes. Exactement. Surat 21, 25, oui, Allah et de nous avons envoyé des messengers sans pour autant lui dire pas de divinité à part Allah. Non. Il n'y a pas de prophète qui soit de lui et que l'éternet Dieu ne lui a pas recommandé d'aller parler de l'unicité. Exactement. Donc nous parlons de l'unicité, mais de quelle unicité et de qui est ce véritable Dieu-là. Non. C'est de lui qu'il s'agit. Vous savez, on utilise le mot Dieu. Dieu, Dieu. Notre divinité à l'islam, nous l'appelons Allah. Non. Quand il dit à un homme musulman, merci beaucoup mon frère, vraiment merci pour ce que tu as fait, que Dieu te bénisse. Non. Il m'a dit Amen, merci à toi également. Quand il lui dit là, merci beaucoup mon frère, qu'Allah te bénisse. Si c'est un homme musulman, il va hésiter un peu. Mais quand il dit Dieu te bénisse, il accepte. Mais quand il dit qu'Allah te bénisse, ou qu'Allah te récompense, certains diront oui, aucun n'accepteront pas. Parce que oui, il n'accepte pas Allah. Non. Donc nous, nous imposons cela. Pourquoi ? Parce que c'est le non-verletat de notre Seigneur. Non. Appelons-le Allah. Mais quand on dit Dieu, c'est vrai, on l'accepte. Parce que c'est un sujet d'adoration. Non. Mais si on veut aller maintenant dans la définition de Dieu, sujet d'adoration, si on veut aller dans un autre sens, il y a des hommes qui sont appelés Dieu. Non. Satan est appelé Dieu. Moïse est appelé Dieu. Et Allah aussi est appelé Dieu. Non. On dit Lionel Messi, c'est le Dieu du football. Exactement. Il est aussi Dieu. Non. Donc, lui, il est Dieu. Satan est Dieu. Moïse est Dieu. Allah est Dieu. Où est la différence ? Donc c'est pourquoi Allah, vous verrez le nom d'en bas, il n'y a pas pluriel. Il n'y a pas féminin, il n'y a pas masculin. Non. C'est Allah. C'est notre divinité. Allah, il n'est pas enfant de quelqu'un, il n'a pas enfanté également. Non. Le frère qui arrive, c'est sur ce sujet-là qu'il voudrait qu'on parle, c'est vrai qu'il est là, mais lui, il parlait de, il dit que dans le Coran, Allah est un enfant. Subhanallah. Subhanallah. Surat 19, 88, dit pureté à Allah, c'est-à-dire subhanallah. Pureté à lui. Il ne convient pas à Allah d'avoir un enfant. Tout ce qui est sur la terre, dans le ciel, l'appartient. Ils se rendront auprès de lui en serviteur. Exactement. Donc cela étant, aujourd'hui, il est notre jour. Vas-y, Faye. Il faut t'approcher plus de son peuple. Non. Et parler. Exactement. Je peux aller ? Vas-y, vas-y. Ok. Alhamdilillah. Moi, comme je l'ai dit, est Allah qui est le Seigneur de Mugliel. Non. Vas-y, nous venons ici. Oui. Dans ce moment-là. L'objectif, non. C'est d'apprendre l'Islam, de connaître notre religion et pouvoir propager notre religion. Exactement. Une personne vient t'arrêter devant toi. Non. Il dit, donne ta vie à Jésus. Tu ne connais pas Jésus. C'est ça. Tu ne sais pas qu'il y a trois Jésus dans la vie. Aïe. Tu ne sais pas que le fils de Marie, là, quand il est né, on ne l'appelait pas Jésus. Mais il dit, donne ta vie à Jésus. Toi, tu dois lui demander. Jésus, même là, sa vie est dans la main de qui ? C'est chiant. Il y a une nouvelle, mais tu as dit, lui, pour lui-même, ça va être dans la main de qui ? Non. Le sa vie est dans la main de celui qui l'a envoyé. Donc, c'est un envoyé des dieux. Il faut que tu saches ça. Oui. Un musulman, tu es... Ça dit que c'est négatif même que tu sois ignorant. Jamais de la vie. Tu n'es pas là à l'école. Oui. Mais c'est tu es ignorant. Question. Ma calin. Ani me couvine. Quel est le verre ? A ma clé ? Voilà. Non, avec moi, il faut qu'il était. Non, ça passe. Merci. Je ne suis pas là à l'école. Non. Mais je ne suis pas un ignorant. Le professeur, sallallem. Vas-y frère. Il était illettré. Non. Mais il n'était pas un ignorant. Claire. La paix des deux chants sur Jésus. Vas-y. Il n'a jamais été chez un rabbin ou un chou, ou un, ou un, ou un, ou un, un sacrificateur pour aller apprendre. Exactement. L'éternel Dieu qui lui a enseigné, ce qu'il lui a enseigné. Non. C'est pourquoi, vas-y. Alain l'a enseigné. Il a enseigné l'écriture, la sagesse, la Torah et l'Évangile. Exactement. Et il sera le messager aux enfants d'Israël. Ça, ce sont des choses que nous devons savoir. C'est clair. Nous avons ici la Bible. Vas-y. On a le Coran également. Oui. Bon. Ce sont des livres, soit révélés, soit inspirés par l'éternel Dieu. L'âme. Si ta question est orientée dans la Bible, on ne peut pas prendre le Coran. Jamais. Si quelqu'un vient me dire, par exemple, vas-y, toi, musulman, est-ce que tu as le salut garantie? Que chien. Je suis chrétien. Un. Il a dit, bon, frère, salam alaikum. O alaikum salam. Est-ce que tu as le salut garantie? Est-ce que tu es sûr que si tu es mort, tu vas au paradis, selon l'islam? C'est quel verset qui dit ça? Chaque jour, tu viens ici. Rallulez au Dieu. Je suis un pasteur. Bon. Un musulman, il ne peut pas dire quel... Comment? Mais là, là, il t'a pris. Parce que là, c'est comme qui doute de ta religion. Oui, oui. Et il va te donner un connu sur votre 46, 9. Voilà, Mohamed, votre messager dit, il ne sait même pas où il va. Toi-même, tu n'es pas sûr de ton salut. Comment il peut sauver quelqu'un? Voilà, c'est écrit. Il ne sait pas où il va. Mais tous les jours, tous les jours, il faut prendre l'auton conscience. Il faut tester si il y a l'auton, quoi. Il y en a, moi, il n'y a Bambi. Donc, vas-y. Alhamdilillah. Non. Si, on est musulman. Walai, il ne venait pas au figaio, venir regarder le spectacle. Jamais. Ne venait pas au figaio, venir regarder. Eh non, ils ont bourré un pasteur. On lui dit, non. Walai, il a dit, quand vous avez donné versé là, quoi? C'était qu'il est versé. Qu'on n'est pas grand sa tête. Non, frère, Aïssien, c'est, non. C'est pour ça que le petit Ismaël, vous devez être fier, pourquoi? Non. Lui, il a quitté le christianisme, devenu musulman, et puis, venu, toi, t'apprendre ta religion. Ah, des fois, on a encore des monnaies de l'île, là. Et il manque à son moment. Mais le problème, c'est quoi? Non. Il suffit de t'établir un programme bien aimé. On est tous musulmans. Non. Le fait de ne pas connaître sa religion est un danger pour toi et tu es un danger pour la société. Exactement. Parce que, vas-y. Allah dit dans le Coran, par la sagesse et la bonne exhortation. Toi, tu es musulman, tu es arrêté, ils sont en train d'agresser quelqu'un. Non. Si toi, tu te dis, c'est chrétien, je ne l'aide pas, tu n'es pas musulman. Claire. Il faut que tu sages ça. Oui. Mais pourquoi tu ne l'aides pas? Non, la dernière fois, il était en train de soutenir le professeur Salam. Il était en train de dire, non, la vie au frère. Non, frère. Non. Allah va te dire, dans la Sourate 41, verset 33, à 34, et puis on va essayer d'avancer. Inch'Allah. Vas-y. Allons-y pour les Écritures. Vas-y. Parce que, trop c'est trop. Bismillah. Sourate 41. Oui. Il y a 114 Sourates dans le Coran. 6236 versets. Retenez ça, s'il vous plaît. Vas-y. Il y a quel verset de la Bible qui dit ceci? Or, la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi le seul véritable Dieu, est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Silence, hein. C'est quel verset? Il dit quoi? Il ne sait pas. Il n'a pas payé de place de chaises, là. J'ai combien? J'ai un 17 verset 3. Ça, c'est... Ça dit, même mon enfant connaît ça. Ça dit, c'est un verset qui est là. Tous les jours, ça y a la répétition. Allons-y. 41, 33, à 34. Et qui profite plus belles paroles? Qui profite plus belles paroles? Que celui qui appelle à Allah, non seulement, tu appelles les gens à Allah, comme nous sommes en train de le faire, bonne oeuvre dit. Il fait une bonne oeuvre. Il ne s'arrête pas là, et puis il ajoute ceci. Je suis du nom d'un musulman. Est-ce que vous avez compris la partie, là? Ça veut dire, il vend le téléphone ici. Bon, il a oublié son iPhone 15. 15, m'envoie pas, non? 15, n'envoie pas. Voilà, il dépose ça, là. Il a oublié, et puis il est parti. Fauf étant musulman, membre des DDR, il pense à Allah. À ce verset, le monsieur appelle. Il lui dit, allô, frère, j'ai ton téléphone ici, tu as oublié dans tel, tel, tel endroit, il faut venir récupérer. Le monsieur, il arrive, il dit, mais attends, tu aurais pu prendre pour 20, fais ce que tu peux avec. Il dit simplement, pour faire une belle parole, il dit, je suis dit, non, madame musulmane. Non, frère, je te donne ton téléphone simplement parce que je suis musulmane. Allah raconte. Tu dis ça seulement. Non. Il faut dire ça. Vas-y, frère. La bonne action. La bonne action. Et la mauvaise. Et la mauvaise. Ne sont pas pareils. C'est clair. Celui qui connaît, puis celui qui ne connaît pas, là, ils sont pas la même chose. C'est clair. Vas-y. Repousse le mal. Repousse le mal. Parce qu'il est meilleur. Parce qu'il est meilleur. Tel que, par exemple, le rat, il dit, non, tu dis, il a l'habitude d'inciter ton prophète. Tu l'as vu en danger, tu refuses de l'aider. Allah dit, non, hein. Voilà ce que tu aurais dû faire. Repousse le mal parce qu'il est meilleur. En quoi faisant ? Vas-y. En lui portant ses cours. Non. Frère. Pardonnez. Qu'est-ce qu'il a fait ? Non, il a volé, il a fait ci, ça, 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 s'il vous plaît. Il dit, c'était combien ? Si tu as 1000 francs, c'est 2000. Si tu peux, hein. Tu le fais. Et tu prends le frais de côté, tu lui dis, c'est bon, mon frère, ça va bien ? Oui. Bon, il ne faut plus faire ça. Tu sais qui, tu te reconnais ? Comment ça ? Ce n'est pas vous qui insultez le prophète là-bas, là. Chaque jour, là. Mais comme je suis musulman, je ne te tiens pas rigueur parce que le courant dit, repousse le mal par le bien. Vas-y, frère. Et voilà que. Voilà que. Celui avec qui. Tu avais. Une animosité. L'animosité qui est en toi et puis l'une, là. Voilà que celui avec qui tu avais une animosité deviendra tel homme. Un ami chaleureux. Il m'intéresse le roi. Si tu as eu un ami chaleureux, et si c'est converti à l'islam. C'est ça. Ton comportement a conduit quelqu'un à l'islam. Non. À l'heure du dans le courant, soit 21, verset 30, il dit, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Pour ceux qui espèrent en Allah et au jour dernier, il prend Allah fréquemment. Claire. Inscrivez-vous pour l'action. Ça va, c'est ça va tout à l'heure. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Est-ce qu'il est là-là ? Si il est là, il peut venir. Il peut venir. Kamal, il est là ? Si le conseiller, il est là, il peut venir en même temps. Kamal ! Il est parti. 11 ans. Allez. Ok, comme il est parti. Non, il ne pense pas qu'il soit parti. Non, il est là. Peut-être qu'il est là. Dès qu'on est venu, Kamal dit qu'il est là, il lui met les dits d'Allah et vous attend. Ok, peut-être qu'il a bougé, alhamdoulilah. Mais avant de pouvoir, en attendant que les gens s'inscrivent pour les questions, on aimerait d'ordre et déjà, remercier ce qu'on fait dans les déplacements. Non ! Et ce que le stade faisait tout à l'heure était très important. Parce qu'ici, beaucoup se déplacent, vous pouvez dire écoutez, mais souvent il est important de noter ce qu'on dit. Exactement, nous ne sommes pas là dans un spectacle. Exactement, nous ne sommes pas ici pour faire prévaloir quelque chose d'autre si ce n'est qu'une université d'Allah. Alors il est important pour toi qui viens ici, écouter les musulmans, défendre l'islam, parler de l'islam, exhorter les gens à pouvoir toi-même aussi attirer profil. Il faut qu'au moins, au sorti d'ici, tu puisses avoir au moins quelque chose, tu puisses prendre quelque chose, quelque chose doit changer en toi. Il faut qu'au moins, c'est quoi, on dit ici, là, puisse avoir un effet positif sur toi. Mais si quand tu viens écouter, pour écouter, écouter, manger tes oreilles, tu les toulets, ça ne va pas te tirer profil et tu ne vas pas avancer en quoi que ce soit. Alors ce que nous disons ici, il n'y a rien d'autre dans le but de pouvoir vous exhorter ainsi que nous, dans notre propre personne. Alors quand nous faisons le rappel, c'est pour vous, mais c'est aussi pour nous. Donc les choses doivent changer en nous et les choses aussi doivent changer en vous. Tout à l'heure, il parlait de repousser le mal parce qu'il est bien, parce que c'est important. Dans quelques instants, on va dire dans quelques jours, mais dans quelques mois, on va t'y mentir que c'est appétit bien les élections. Nous, en tant que personnalité, vous pouvez nous écouter. Il est nécessaire pour nous de vous exhorter en même temps. Pour vous dire, les frères, on est bien sur l'information. On est bien sur ça parce que c'est important. On sait que chaque fois qu'il y a des élections dans ce pays, ça finit toujours par des meurtres, ça finit toujours par des tragédies, ça finit toujours par des familles endeuillées. Alors il est important pour nous de vous dire ce que l'islam dit. Il est important pour nous de vous enseigner ce que l'islam dit. Alors tu ne peux pas te réclamer d'être musulman et puis être un homme qui a un caractère violent. Tu ne peux pas te réclamer d'être musulman et puis avoir de la rancune, avoir de la colère en soi. Voilà pourquoi il est important pour nous de vous rappeler ceci. Pour dire, quand Oussar disait que le Coran dit de repousser le mal par le bien, il faut que cette parole-là rentre dans ton cœur. Il faut que tu réteignes le verset, il faut que tu réteignes le chapitre, il faut que tu réteignes l'enseignement positif. Dans ce cas-là, il l'a dit. Repousser le mal par ce qui est bien. On ne rend pas le coup par le coup. Sauf si vraiment on veut rendre le coup par le coup. Là, il dit qu'il faut le faire à juste mesure. Voilà pourquoi il est important pour que nous, les autres, vous, les gens qui nous écoutent, surtout vous les jeunes, vous amener à comprendre qu'à l'heure où nous sommes, nous ne sommes plus à l'heure de l'ignorance. C'est fini les histoires de, tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, tu dois lui ôter la vie. C'est fini les histoires de, comme je ne suis pas d'accord, on doit aller à la main. C'est fini les histoires de la bagarre. C'est fini les histoires de colère. C'est fini les histoires de guerre. Plus jamais, on va dire, si un musulman a ôté la vie à quelqu'un, pour une question d'élection. C'est pour ça que nous vous exaltons. Pour vous dire, il est mieux de prendre conscience dès maintenant et de se réformer. Parce que nous sommes la vérité de ce monde. Si tu réclames d'être musulman, si tu es fier d'être musulman, si tu dis que ta religion est vraie, alors démontre pour participer ta religion dans celle que le monde doit vivre. Parce que la religion est venue pour nous éduquer. La religion est venue pour faire vivre et non pour mourir, pour tuer. La religion est venue pour défendre la cause des femmes et non pour marginaliser les gens, et non pour tirailler les gens. Alors si tu délégates d'être musulman, si tu délégates d'être musulman, alors faut démontrer parce que l'islam signifie par intention le mot « paix », « salam ». Comment on peut dire qu'on est un habitant de salam ? On est un compatissant de salam. On a quelqu'un qui a l'islam en lui, mais il a la haine, il a la colère, il est bagarreux. Autour de lui, ce n'est pas là. Il n'y a pas la stabilité, il n'y a pas la quiétude. Aujourd'hui, Alhamdoullah vous félicite. Non, Alhamdoullah vous félicite. Parce que des arrêts en arrière, on ne pouvait pas concevoir, c'était difficile de voir une contradiction entre musulmans et autres religions. Pour le dire, Alhamdoullah, les gens ont compris qu'on peut ne pas être d'accord, mais on reste toujours des frais. On peut ne pas être d'accord, mais on est condamné à vivre ensemble. Voilà pourquoi vous pouvez trouver en Côte d'Ivoire des gens qui insultent l'islam, mais les musulmans ne disent rien, parce qu'ils ont compris le vrai islam. Le vrai islam, ce n'est pas de les attaquer. Le vrai islam, ce n'est pas de les violenter. C'est de faire prière, c'est de faire doigts pour eux. Pour dire, Alhamdoullah, guide-les. Parce qu'avant eux, il y a eu des gens comme ça. Au temps du prophète, lui-même, Alhamdoullah, il dit qu'il a été traité de menteur. Préparez-moi la soirée, 35 s'il vous plaît, à partir du passé 3 et 8. Si le prophète, qui nous a enseigné l'islam, qui a amené l'islam, a été traité de tous les noms, il a été traité de possédé, il a été traité de poète, il a été traité de menteur, il a été traité de tous les noms, mais on n'a pas vu le prophète en aucun verset riposté parce qu'il a été insulté. On n'a jamais vu le prophète attaquer quelqu'un parce qu'il l'a insulté sa tribune. Ou bien il a insulté ses parents, bien sûr, il l'a insulté. Ce n'est pas possible, il n'y a pas de soucis. Mais on voit le prophète défendre la cause des femmes. Mais écoutez, rien que les noms, il vient dire, vous adorez 365 qui donnent. Il dit, les hybrides que vous adorez, ne peuvent pas vous procurer du bien. En réalité, ce n'est que du pipo. Celui que vous devez adorer, il y a un, de prouver de toute idée idolâtre et polythéiste. Il n'est récemment rien de ce que vous pouvez l'imaginer. Ton cerveau est trop petit pour concevoir Dieu pour pouvoir le matérialiser. Donc il faut adorer un seul Dieu qui a créé les cieux et la terre et de se mettre à lui. Voilà ce qu'il est venu dire. Il a dit, non, voilà, j'ai un ennemi désormais. Voilà tout ce que le prophète a dit. Même aujourd'hui, quand tu entends les gens parler mal du prophète, insultez le prophète Muhammad, salallahu alayhi wa sallam, c'est juste qu'il est venu qui t'adorer un seul Dieu. Tout ce qui lui reproche, il a dit aux gens d'adorer un seul Dieu. Mais qu'est-ce que le Coran dit? Sur la transphère, à partir de la transphère, c'est ce qu'il est venu de prêter. Vas-y frère. Sur la transphère, verset 3. Oui. Ô homme. Voilà, quand il est arrivé, le prophète Muhammad, voilà son message. Il dit, ô homme. Rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Rappelez-vous le bienfait de Dieu sur vous. Existe-t-il en dehors d'Allah un créateur? Qui du ciel et de la terre vous attribue votre subsistance? Il pose la question aux gens. C'est la question qu'on leur pose. Mais existe-t-il en dehors de Dieu? Existe-t-il en dehors d'Allah? Quelqu'un qui a créé le ciel et la terre et qui nous donne à chacun de nous sa subsistance? S'il existe, maintenant vous le présentez? Oui. Voilà où on les élève. Voilà où on est devenu leur ennemi en griffes. Alors que nous, on ne les voit pas comme les ennemis. On les voit comme des gens qu'on doit rappeler. des gens qu'on doit faire sortir des bébés par la lumière. Il dit, mais existe-t-il en dehors d'Allah? Quelqu'un qui est le ciel et de la terre donne subsistance à chacun de vous. Si vous adorez Dieu en dehors d'Allah, venez-vous le présenter. Si le Dieu le suit, c'est celui qui a créé le ciel et la terre. Nous, on veut le suivre. Parce qu'il nous fait trop de bien. Allez-y, c'est lui qui nous donne les choses alors que ce n'est pas de notre force. Mais si ce n'est pas Allah qui nous donne, qui nous donne, le présenter de ce Dieu, on le suit. On a besoin de lui dire merci. Oui. Vas-y frère. Point de divinité à part. Il confirme, il répond à la question. Il dit point de divinité à part. Vas-y. Pouvez-vous vous détourner de cette vérité? Comment? Le prophète lui dit maintenant, vous voulez vous détourner de ça? Parce que je vous dis qu'il est seul. Vous voulez vous détourner? Et ils sont détournés. Ils ont commencé à l'insurter. Vas-y, fais la suite. Et s'il te traite de menteur? Ah, tu vois? Alors là, il dit, on sait. Ils vont me dire qu'est-ce que tu disais faux? Que Dieu est venu sous forme humaine, il est mort à la croix pour nos péchés. Ils vont dire ça. Qu'est-ce que tu disais faux? Normalement, tu es dans le lit. Dieu doit être blanc. Il a beaucoup de cheveux, yeux bleus. Normalement. Un vrai Dieu qui ne peut pas venir mourir, c'est un Dieu incapable. Un Dieu qui ne peut pas rentrer dans sa création, c'est un faux Dieu. Un Dieu qui comprend arabe, lui parle une seule langue. Alors que eux, les Dieu qui est venu sous la terre, ils ne parlaient pas français. Donc pour eux, ils ont retrouvé quelque chose à dire pour montrer que tu es un menteur. Le prophète, il était déjà averti. Mais Allah dit quoi? S'il te traite de menteur, vas-y frère. Et s'il te traite de menteur? Vas-y. Sept. Sept. On a traité des menteurs, des messagers avant toi. Et le prophète, il ne s'est pas toi selon. Avant toi, Allah dit ce n'est pas toi selon. Avant toi, ils ont traité beaucoup les menteurs. Et même, ils disent qu'Abraham a commis l'adultère. Est-ce qu'il n'y a plus un poli que eux? Le père de la foi, l'ami intime de Dieu, ils disent qu'il a commis l'adultère. Si tu viens de lui dire que ton papa a commis l'adultère, c'est facile. Mais lui, il accuse le père de la foi, Abraham. Dieu dit, Abraham est mon ami intime. Tu dis, il a commis l'adultère. Ils disent que, comment on appelle ça? Salomon a adoré les idoles. Ils disent que tous les prophètes sont des pécheurs, sauf un seul. Il a dit, s'ils insultent Abraham, c'est le prophète, ils vont rater. Question. Dépendez-moi, s'ils insultent le père du monothéiste, Abraham, s'ils disent que c'est un adultérien, c'est le prophète, ils vont rater. Ils ne vont pas le laisser. Il y a un qui a fait une vidéo, il dit que le prophète a couché à un cadavre. Subhanallah. Oui, c'est ce qui se dit actuellement. Écoutez bien, ils disent, je vous dis pourquoi ça vous choque. Là, vous soyez très bien préparés. Préparez-vous, ils vont tout dire pour que vous ripostez de manière violente, pourquoi vous êtes ex. Effectivement. L'objectif, c'est ça. Ne tombez pas dans le piège. Ne tombez pas dans le piège là. Tant que, je vous dis une chose, tant que vous voyez quelqu'un parler seul, il n'est pas devant la femme, il n'est pas devant nous, il n'est pas devant D.D.L. Soyez sénétiques, considérez que ça, c'est une parole en l'air. S'il est garçon, il nous appelle. S'il a dit ça devant nous, et puis on n'a rien dit là, c'est qu'il est croyé en ça. Mais j'ai dit un réfé, même le plus faux des prophètes, est-ce qu'il peut coucher un cadavre ? Dans sa tombe. Non, on ne parle pas des vrais prophètes. Il a dit faux prophètes même. Faux des chevaux, faux même. Même qu'à vous, Philippe n'a pas fait ça. C'est clair ? C'est lui ? Vous voyez parmi les faux, c'est lui qui est en tête. Même un faux prophète, il va, regardez, en plus, il couche avec la table là, dévoire les gens. Allez, on sait que vous lui l'aime pas non. En plus, le regard de la table là fait qui ? C'est sa femme. Comme son petit. Sa femme était vivante. Il n'a pas couché à elle. C'est qu'elle est morte, lui, plein de plaisir, couché à elle. En fait, si ce n'est pas une incitation à elle, son argument qu'il m'a utilisé, c'est quoi ? C'est que j'ai lu un texte. Est-ce que c'est ce que le texte dit ? Il m'a dit non. Je répète ça comme ça, il n'y a plus une preuve. Mais est-ce que c'est ce que le texte dit ? Et puis, avant de prononcer ce qu'il y a un texte, de la sorte, est-ce que tu as pris le temps de bien creuser, de connaître vraiment ce qu'il dit le texte ? Parce que le prophète, il ne parlait pas en français. Bon, quand tu lis, tu lis une tradition, et dans différentes traditions, le mot change. Tantôt tu as dit pénétrer, tantôt tu as dit coucher avec, tantôt tu as dit coucher auprès. Bon, toi tu prends une partie qui t'arrange. Pour pouvoir assumer tes désirs perverses, tu trouves que le prophète, Muhammad, chaque fois que vous l'attaquerez, nous là, on tombe fond de lui. C'est bizarre. C'est-à-dire, il faut que vous l'insultez, pour qu'il soit vrai. Oui. Il faut que ça, pour que la prophétie s'accomplisse en vous. Parce que l'enfer là, c'est un investissement de Dieu, il ne peut pas taper pour tout. Dieu ne tape pas pour tout. Si l'enfer existe, il faut qu'il y ait des gens là-bas. Et Dieu dit, vous, c'est la du combustible de l'enfer. Il n'a pas dit d'aller brûler là-bas. Il dit, on va vous utiliser pour allumer le feu. Allez, vous tenez le recounin, quoi. Vous savez, il faut faire une vraie douleur. Et, il se rend du compte, il faut ça. Donc, les frères musulmans, quand vous entendez ces gens des propos là, regardez bien, il y a eu des gens qui ont répondu à la vidéo. Quand il a répondu à la vidéo, avec qui j'avais un peu mal, je me suis dit, vraiment, voilà des gens qui ont vraiment compris c'est quoi l'islam. Ils insultent notre prophète et nous, on les enseigne. Claire. C'est ce que vous devez faire. Effectivement, Quand ils ont suivi l'islam là, vous utilisez-leur ensuite pour les enseigner la sagesse qui se cache derrière. Parce qu'ils ont, on a ce qu'ils n'ont pas. La première des choses que nous, on a en islam, c'est quoi ? C'est l'éducation. Claire. Ce n'est pas seulement une religion. C'est tout ça, il le dit chaque jour. C'est la première des choses que l'islam d'enseigne. La première des choses que l'islam d'enseigne, l'islam d'enseigne, c'est quoi ? C'est l'éducation. Un homme bien éduqué peut affronter les âges de la vie. Ça, c'est clair. Il peut tout affronter. Voilà pourquoi on met l'accent d'abord pour la génèse. On met l'accent sur quoi ? Sur l'éducation. Un peuple mal éduqué, un peuple qui couvre. Voilà pourquoi là-bas, ils ne peuvent pas autoriser que le droit d'embauche s'est marié. Mais ils n'ont pas cette éducation. Un homme d'éducation ne peut pas insulter un prophète. Avec un soutien un prophète, il faut t'assumer la faute. Et j'aime bien ci-dessus. Il faut t'assumer avec de l'eau en l'âge qu'il faut. Et nous-mêmes, nous-mêmes, à l'aider de l'insulter, est-ce qu'ils adorent ? Pour ne pas de l'ignorance, ils vont insulter Allah. Sinon, si on veut faire qu'à la tête, regarde-toi où ? Eh, regarde-toi, doucement. Ce n'est pas bon. Va la terre, va la terre. Du coup, ça n'est que dans comme ça. Si nous, on veut jouer le même jeu qu'eux, ne serait-ce qu'un mois ou dire ou jure avant de flamper ce pays-là, je vous promets, mais nous, on connaît la responsabilité que nous, on a. on n'est pas parfait, on sait la charge qu'on a. Par contre, eux, ils veulent garder qu'on arrange. Ils veulent vous inciter à la haine, nous, on vous incite à la tolérance, au dialogue, à la paix. Si un temps, ça te fait mal, non, il faut passer ton chemin. Parce que demain, ces mêmes choses-là vont se répercuter. Pourquoi ? Parce que si tu n'as pas bien le truc que dans le domaine spirituel, dans le domaine physique, ça va se répercuter sur toi. On vous dit, oui, tu ne peux pas venir en Figaio, tu ne peux pas dire que c'est un musulman. Je répète, et puis l'élection arrive, quoi tu dis, cette fois-ci-là, moi, tu es tout goût d'aller prendre le drape. Tu n'as rien compris. Les gars, moi, je vais finir en longtemps. Vous ne l'avez pas vu dedans. Moi, je vais finir en longtemps, eux. Moi, je vais finir en longtemps. S'il y a quelque chose, tu dois mouiller pour que c'est ta maman. Et puis ton papa, tes enfants, plus ta religion, le reste-là, c'est fini. Ne sortez pas dans la rue pour mourir pour quelqu'un. J'ai dit, c'est la dernière fois, il y a un, vous n'allez pas plus dans la politique. Attends, je dis aux jeunes de ne pas aller mourir, là, ça, c'est politique, quoi. Je dis, si nous, d'ailleurs, même si nous, on n'a pas mis notre bouche, là-haut, qui va mettre sa bouche ? Les hommes religieux, c'est vous, on l'écoute. Si ce n'est pas nous, on va dire aux jeunes de garder le sang-froid, de ne pas aller à la violence, qui va dire mieux que les gens vont comprendre. Frécent, ceux qui ont donné la poitrine en 2002, ils ont douffé tous. Ils ont douffé là-haut. Dieu dit, là-haut, si la mode a pris quelque part, quand tu ressuscites souvent, ça ne va pas te ressusciter. Donc, imagine, tu es mort, tu arrives devant Dieu et dis-toi, tu es mort comment ? Non, ils sont allés au bout de grand. On a dit, on en a sorti. C'est dans ça, ils ont pris mon mélequet, Ils sont sortis, ils ont pris mon mélequet. Il est là-haut, il est là-haut, il n'y a plus... Dans l'allé, dans l'allé, il est là-haut, il est là-haut, il me demanderait quitte à... quitte à dire, il est là-haut, il est là-haut. C'était à côté qui ? À côté qui ? Non, c'était à côté 1BP là. Ah, il y avait élection, maintenant qu'il y a bien. Bon, ça s'est passé le dérèlement. La suite, lui, c'est plus... Moi, il n'était pas là-bas, jamais de la vie, prenons conscience les frères, aimons-nous les uns les autres, si on y dit bien, même si on n'est pas d'accord, aimons-nous, forçons-nous à nous aimer, c'est dans ça il y a notre intérêt, si vous voulez écouter bien, avant de vous dire la vérité Chahou, si il n'y a pas la blague, nous on ne vient plus l'Afrique, mais c'est vrai, ça sert à quoi tu es allé sur pattes, parce que si le pays est en guerre, on ne peut pas venir, il faut la paix pour que tout le monde puisse venir, si vous voulez voir débat, échanges pour fortifier vos fois, priez pour qu'il ait la paix, sinon c'est fini, il n'y aura plus ça, les autorités là, il suffit d'un mot, on ne veut plus voir quelqu'un dans les rues pour faire débat intérieur, ils ont dit c'est fini, c'est fini, la suite des événements dépend de vous, si vous voulez nous révoquer toujours en train de faire d'ahoué à vous là, chacun doit avoir un esprit, chacun doit être un ambassadeur des pères, de son ami également, tu veux le voir sortir, tu dis, hé, restons dans la maison, ça ne te dérégale pas, je vais vous prévenir, on vous a abattis, au moins ne dites pas qu'on ne vous a pas dit, on vous a dit, on va continuer de dire, on va insister dessus, quand on donne la bonne compréhension, et voilà, pour ceux qui n'ont pas, peut-être ne savaient pas, demain cher le jour d'Ashura, aujourd'hui, beaucoup sont en train de gêner, demain, vous pouvez gêner et samedi également, parce que un an de péché passé est effacé par Allah, vous voyez, bonus en islam, on n'a pas besoin de croire à la voix de quelqu'un pour avoir tout ça là, donc aujourd'hui c'est premier jour, demain, vous pouvez gêner, samedi également, et calandone l'Algérie ! Salam alaykum wa rahmatullah wa rahmatullah wa rahmatullah wa rahmatullah wa rahmatullah on a un frère qui veut se convertir, alhamdulillah, Ataikbir ! Bon arrivée frère, mais toi tu as, tu as, tu as, tu as, tu es, toi tu es musulman, c'est ton ami ? Ah, c'est toi il a regardé, si toi tu as regardé là, tu l'as envoyé pour devenir musulman, toi il faut être un exemple pour lui, tu as compris ? Bon arrivée frère, comment tu t'appelles ? Israël ! Israël, alhamdulillah, Israël c'est Jacob, d'accord, il n'y a pas de problème, tu es d'une famille chrétienne, tu as décidé toi-même de te convaincre à l'islam, les parents sont au courant, mais ça ne causera pas de problème, parce que le salut est personnel, Inchallah ! Vous devenez musulman, c'est pas payant, au contraire, nous on va te donner un tapis de prière, courant français, un document, comment faire la prière ? Par la suite, on va t'ajouter dans un gros whatsapp pour t'apprendre à prier un peu un peu, quand tu deviens musulman, tu dois respecter tes parents 10 fois, ou encore 100 fois plus qu'avant, même s'ils ne sont pas musulmans, c'est ce que le courant dit, et de la bonté avec les pères et mères, parce qu'ils nous ont élevé tout petit. Si ton comportement des musulmans, ou encore des nouveaux musulmans, tes parents vont se poser la question, ah, depuis qu'Israël est devenu musulman, il est devenu sage, je ne sais pas, il fait ses prières, il ne mange plus pas, il est devenu, voilà, on veut voir cette personne-là, une nouvelle personne en toi, pour que les parents puissent, peut-être que c'est intéressant aussi à l'islam de par toi, est-ce que c'est bon ? Pour devenir musulman, tu lèves l'index droit, comme ça, voilà, ça symbolise l'unicité de Dieu, il n'y a pas de divinité à part Allah, il est l'unique sans associer, c'est ce que la Bible dit, c'est ce que le courant dit. Je vais répéter en arabe, tu vas répéter après moi, et ensuite je dirai la traduction de ce qu'on a dit en arabe, on n'est pas qu'on dise que non, on ne comprend pas ce qu'on dit, etc, etc, c'est un faux argument. Donc tu répètes après moi, il faut dire Il n'y a pas de divinité à part Allah, digne d'être adoré, et Muhammad est son messager, Jésus-Christ est son messager, c'est fini des musulmans à l'instant, Allah t'a pardonné tous tes péchés passés, il t'a donné une seconde vie, une seconde chance, et qu'Allah nous pardonne tous nos péchés, et qu'on se retrouve au paradis, Inch'Allah. Vas-y frère, dis, oh mes serviteurs, oui, vous tous qui avez commis des péchés, des excès, à votre propre détriment, Allah vous passez un message. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Qui désespère ? Pourquoi désespérez ? Allah dit, ne pas désespérez, pourquoi ? Tu es encore vivant, tu as la santé, tu peux te répandir, répands-toi. Allah dit, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. Allah pardonne tous les péchés. Quelqu'un dit, Allah dit, ne pardonne pas à celui qui donne une quelconque associée, mais en même temps dit, Allah pardonne tous les péchés. Donc, Allah pardonne à l'associateur. Je lui dis, mais tu n'as rien compris. Si l'associateur te répand, il pardonne. Si il se répand, s'il est mort dans l'association, il ne le pardonne pas. Allah pardonne tous les péchés, oui. C'est lui le pardonneur. C'est lui le pardonneur. Le très miséricordieux. Voilà qui est clair. Surat 25, verset 70. Vas-y frère. Sauf celui qui se répand. Sauf parmi vous, vous avez commis des péchés, on a commis des péchés. Sauf parmi vous, en tout cas celui qui prend le courant pour dire, bon, à partir d'aujourd'hui, je me répands. La répandance, c'est quoi ? Laissez tout ce que tu avais l'habitude de faire du mal, sans même aller chez un imam, ni chez un oustace, entre toi et Allah pour dire, à partir d'aujourd'hui, j'arrête ça. Je ne bois plus d'alcool, je ne joue plus, j'ai hasard, je ne fais plus ceci, cela, je décide de ne plus le faire. Je fais même deux jours de jeûne pour montrer à Allah que je me suis répandu. Allah fait quoi ? Tu crois et tu as compris une bonne œuvre. Cela. Cela. Allah changera leur mauvaise action. Allah fait quoi ? Il change vos mauvaises actions. Une heure peut effacer, puis c'est fini. Mais il change toutes les mauvaises actions que tu as faites par le passé, et il convertit ça en bonne action pour te donner. Seul l'islam peut vous donner ce genre de choses pour garantir votre salut. Alhamdoulou. Prochaine question. Prochaine devinance. Rapidement. Alors, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, il existe des femmes esclaves ? Est-ce qu'aujourd'hui, il existe des femmes esclaves ? Les femmes esclaves. Il y a des sermentes que certaines personnes les maltraitent. À ma connaissance, si l'esclavage existe, peut-être ça peut exister. Je pense que ça peut exister. Mais islamiquement, l'esclavage est aboli il y a longtemps. Il faut le faire, c'est clair. Voilà. Et quand chaque fois qu'Allah Soutanabatala parle de l'esclavage, on sait comment dans le Coran, on pouvait acquérir l'esclave. Et puis, c'était quel sens, quel est le sens réel même du mot esclave ? Non, M'échallah. C'est un sujet sur lequel on pourra bien creuser, M'échallah, si on a l'occasion, M'échallah. Mais, pour répondre clairement, déjà, qu'est-ce qu'il a valu là ? Tu poses une question simple. Qu'est-ce qu'il a valu la venue des deux prophètes à la fois ? C'est le fait qu'un homme se déclare être Dieu et prenne les autres pour esclave. Voilà pourquoi Dieu va amener Moïse en même temps et Arah. Alors, Soutanabatala va faire venir l'islam qui va éradiquer avec la manière le mot esclavage dans le vrai sens du thème. Voilà pourquoi tu pourras voir des gens qui avaient autant où l'esclavage était normal, la lettre, tu vois, tu vas voir que Arah, Soutanabatala, tu vas venir avec l'islam de sa forme parfaite, définitive et universelle. Il va autoriser aux gens de libérer des esclaves. Et libérer des esclaves en islam était une demande qu'on faisait. Voilà, et c'était une manière d'espier ces péchés. Donc, beaucoup avaient libéré les esclaves et ils avaient compris le vrai message que le prophète Muhammad avait enseigné. Salallah wa rahi al-salam. Bismillah. Vous pouvez me demander. Avant qu'il n'arrive, Inchallah, le samedi suivi prochain, le samedi 5 août, la DDA sera à Kumasi. Nous serons à Kumasi, Inchallah, 32, non, terminus 32, Mosquée Al-Faïda, 21-22 heures, samedi 5 août, Inchallah. Il y a deux projets qui arrivent, n'est-ce pas, tels qu'à Zopé, tels qu'à Niaman, tout ça est dans le programme. Mais on est en train d'établir le programme au fur et à mesure. On va vous informer, Inchallah. Question. Bonsoir d'abord, tout le monde. Bonsoir. Je suis venu pour échanger un peu avec vous. Tu as l'honneur, on t'écoute. Bien. Comme avec, il y a commencé, au téléphone. Ah, c'était toi. Je suis président en même temps. Non, je ne te connais pas où. Je te vois au fur et à mesure, mais je ne connais pas ton nom. Donc, comme c'est toi, Dieu merci et bonne arrivée. Ok. Merci. Bon, comme on a dit, je disais, on avait déjà commencé au téléphone. Maintenant, je pourrais rentrer dans le buton du sujet. Alloé, ça. Merci, frère. Mais avant que je ne pose ma question, je n'en ai d'abord trois surat. À surat, si tu veux que c'est ça ? Réglez son micro, s'il vous plaît. C'est ce qu'il dit est très important. Voilà. Donc, demain, Inchallah, c'est vendredi. Mais vous pouvez gêner parce que c'est jour de Ashura. Oui. Plus samedi aussi, Inchallah. On ne gêne pas vendredi seulement, vendredi samedi. Ou bien soit jeudi, vendredi. Je ne sais pas, vous voyez, jeudi, vendredi, samedi, on ne gêne pas le jour du vendredi seulement. Donc, si vous gênez demain, vous devez gêner samedi pour compléter. Inchallah. Surat 6, verset 101. Créateur des cieux et de la terre, comment aurait-il un enfant quand il n'a pas de compagne ? Bien. Dans cette surat, vous remarquez très bien que Alain n'a pas d'enfant parce qu'il n'a pas de femme. Et dans la surat 112, verset 4. Surat 112, verset 4. Et nul n'est égal à lui. Bien. Dans la surat 112, verset 4, on dit nul n'est égal à Alain. Puisque l'on est à la surat 112, à partir du verset 1, on dit Alain n'a jamais enjadré, il n'a pas été aussi enjadré. Quand on lui vient cette surat. Maintenant, de la surat 19, verset 88 à 89. 19, 88 et suite. Il va à 19, verset 88. Et ils ont dit que tout miséricordaire s'est attribué à un enfant. Ici, on croit que non. On doit attribuer des mots et des choses, non ? À des personnes. Le tout miséricordaire s'est attribué à un enfant. Chose que la surat 19, verset 30, dit que le Messie, les chrétiens disent que le Messie est le fils d'Allah. C'est ce que c'est tout là que vous pouvez nous emmener à comprendre. Alors moi, ma question est de savoir. Je ne vais pas rentrer dans les polémiques ni du sépillage. J'ai une question très précise. Est-ce que Ouzdaz, je ne dis pas que Allah a un enfant. Je n'ai jamais dit ça. Parce que selon le courant, Allah n'a pas d'enfant. Je veux savoir, est-ce que le fils de Dieu, si Allah a un fils, est-ce que son fils est digne d'adoration ? C'est ma question. Ma question est très simple. Est-ce que si Allah a un fils, son fils est digne d'adoration ? C'est ma question. Alhamdililah, au surat wa salam ala rasulillah, Alhamdililah, comme c'est conditionnel, si Allah a un enfant, comme il n'a pas d'enfant, mais au cas où s'il avait un enfant, est-ce que l'enfant est digne d'adoration ? Non. Même s'il a un enfant, si, si, s'il avait un enfant, c'est Allah qui devait être digne d'adoration, lui, qu'on allait toujours à deux. Je ne veux pas. Prends la surat 43, verset 81. Oustaz a dit ici, si Allah avait un enfant, cet enfant n'est pas digne d'être adoré. On va lire la surat 43, verset 81. Oustaz, on dirait, il me semble que tu ne lis pas trop ton courant. On dirait, parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Attends, il ne faut pas lire. Ploque ! On ne finit jamais d'apprendre. Frère, frère, ce commentaire que tu as fait, tout à l'heure, le commentaire que tu viens de faire, il nécessite une réponse. T'as vu. Parfait, l'essent, on allait lire. Parfait, c'est ce que tu veux lire, là. Non, reprends le micro. Reprends. T'as vu, t'as fait un commentaire pour dire que Oustaz ne lit pas le courant. Alors que moi, c'est ce que tu veux lire. Si moi, c'est ce que tu veux lire, c'est pas lui qui n'a pas savant. C'est ce que tu veux lire, là. C'est ce que tu veux lire, là. Tu as dit la sourate, ici, ici. Et puis, il n'y a pas de titre de quoi parler la sourate. Donc, il ne faut pas d'un autre. Il ne faut pas... Écoute, je n'ai pas vraiment fini de parler. Je veux dire, il faut être humble dans la démarche pour que notre réponse aussi, là, ce soit des réponses qui seront humbles vis-à-vis de toi. Parce que si tu nous prends du haut, on te prend du bas. Voilà. Donc, vas-y doucement. On va lire le texte. Et puis, tu vas retenir ta question. Je ne sais pas. Maintenant, l'enfant n'est pas d'accord. Oui. Je suis rendu direct. Je suis donné des sourates qui prouvent qu'il y a un texte que l'âme n'a pas d'enfant. Et j'ai été très clair en posant ma question, en mettant une condition. Oustace, même en parlant, il a dit comme tu as mis une condition. Si elle a 20 ans, ce enfant n'est pas dit la sourate. Il a dit ça? Oui, maintenant, pourquoi tu dis que... Il n'a pas dit, il n'a pas dit. Il a dit, oui, on a 7. Il a dit. Maintenant, si Oustace a lu le courant et qu'il sait qu'il y a une condition, hors de la condition, dans le courant, malgré qu'il y a une condition, le courant est très clair. Lise-en. Voilà, c'est ce que tu devais faire. On va faire combattre. Voilà. Vas-y. Dis. Si le tout-mésuré corps de Dieu avait un enfant, alors, je serai le premier à l'adorer. Merci, mon frère. Le courant atteste ici que moi, m'a dit, si Allah avait un enfant, lui, Mouhamad, allait l'adorer. Je te pose la question. Si Mouhamad adorait l'enfant d'Allah, toi, le musulman, est-ce que tu n'allais pas l'adorer? Oui. Merci beaucoup. Rattrape le micro là. Rattrape le micro là. Merci. Frère... Le seul problème... Le seul problème que tu as ici vis-à-vis du texte, c'est que tu as lu le texte, mais tu n'as pas compris le texte. Écoute bien. Le seul dans le courant digne d'être adoré, c'est qui? Tu as répondu, tu dis c'est Allah. Alors, si le prophète te dit, si Allah avait un enfant, ce enfant là, il serait le premier à l'adorer, cela t'amène à comprendre quoi? Il y a une voix, si tu as un peu d'intelligence. C'est parce qu'Allah n'a pas d'enfant. Écoute-moi. Ce n'est pas parce qu'il dit, si Allah avait un enfant là, lui, il allait l'adorer. Quand il nous dit, si le prophète adore, est-ce que nous, on allait l'adorer? Maintenant, je vais te retourner la question. Il dit, quand le prophète dit, si Allah avait un enfant, sachant bien que le seul qu'on doit adorer, c'est Allah. Si le prophète dit, si Allah avait un enfant, j'allais l'adorer là-haut, cela veut dire quoi? C'est ce que tu disais là. Vas-y. Cela veut dire quoi? Si le prophète dit, si Allah avait un enfant, il serait le premier à l'adorer, cela sous-entend qu'en tant que fils de Dieu, l'enfant d'Allah, l'enfant d'Allah serait digne, elle est un Dieu. Raison pour laquelle le prophète a dit, si Allah avait un enfant, lui, Muhammad, il allait l'adorer à cet enfant. Les gars, doucement, doucement, ne criez pas, ça va bien se passer. Donc, écoute-moi bien, on est d'accord, tu dis que selon toi, le fils d'Allah est digne d'adoration. S'il l'avait. Donc, le prophète, regarde, regarde bien, regarde comment il a montré le niveau de l'intelligence. Regarde, on est d'accord que le prophète est venu pour enseigner comment il est dur. Là, n'est pas ma question. Non, il ne faut pas te fâcher, il ne faut pas voir le piège. Il n'y a pas de piège. Là, il n'est pas ma question. C'est bon, j'ai réponse à te poser la question. J'ai réponse à te poser la question. En fait, tu vois le piège, pourquoi il n'y a pas de piège? Regarde, logique, le prophète est venu enseigner un seul Dieu. Il a venu, laisse-moi répondre du temps. Laisse-moi répondre du temps, tu ne veux pas faire l'échange avec moi. Écoute-moi, je vais résumer. Je vais résumer. Vas-y. Écoute-moi très bien. Ismaël, attends, tu ne me laisses pas filer. Non, tu vas-y. Tu sais, le Coran atteste que Allah seul est dit, il est à t'adorer. Je suis d'accord, c'est ton livre. D'accord. Maintenant, si on est d'accord que c'est une seule personne qu'on doit adorer, une seule entité qu'on doit adorer, on est d'accord, non? Maintenant, moi, je te dis, le prophète m'a dit, si cette entité-là avait un fils, je serais le premier à l'adorer. Ça veut dire quoi? C'est parce qu'il n'y a pas qui ne la dors pas. Mais c'est ce que je dis, après tout le temps. Maintenant, deuxième phase. Attends, doucement, doucement. J'ai ça, c'est ça, il m'a mis à partir là-bas. Écoute, écoute-moi, écoute-moi. Deuxième phase, regarde, première phase, écoute, première phase, c'est parce qu'il n'a pas d'enfant, qui a des personnes qui n'a pas d'enfant. Attends, je viens, ça, c'est la première phase. Deuxième phase, où moi, je vais t'emmener là, toi, tu ne vois pas. En fait, toi, tu ne vois pas où moi, je vais t'emmener. Toi, tu penses que c'est juste ça. Première phase là, tu dis, c'est parce qu'il n'a pas d'enfant, donc il ne peut pas l'adorer. Deuxième phase, où le versement devient plus limpide, cela veut dire, si le prophète adore le fils, dans l'âme, c'est qu'il n'adore plus, il n'est plus dans l'unicité de Dieu. Parce que s'il adore le fils, il a fait quoi du père? Non, attends, doucement. Moi, je te pose la question. S'il est venu, il est venu demander aux gens d'adorer un seul Dieu, il dit, si ce Dieu avait un enfant, je serai le premier à adorer. Cela veut dire, cela veut dire, que si il doit être le fils là, c'est que normalement, c'est le fils qui est la seule entité à être adoré. Mais vu qu'il ne veut pas être fils, bien sûr, parce qu'on n'adore pas deux dieux, on n'adore pas trois dieux. On est d'accord, non? Le prophète est venu, il n'est pas adoré 365 idoles. Beaucoup de dieux, il n'est pas adoré un seul. Mais regardez l'intelligence, il te dit, si ce seul Dieu là, il avait un enfant, je serai le premier à adorer cet enfant. Alors, si je dois adorer l'enfant, c'est que je ne vais plus adorer le Père. Parce que c'est une seule entité qu'on doit adorer. Vu que, le fils ne peut pas être la seule entité à être adoré en dehors du Père, voilà pourquoi il ne peut pas avoir de fils. C'est qu'il ne peut pas adorer deux personnes à la fois. Le commandant était dit qu'il ne peut pas avoir fils. Parce que s'il a fils, c'est lui ce qu'on doit adorer. De deux, il ne peut pas avoir fils. Parce que s'il adore le fils, l'existence du Père n'a plus de valeur. C'est ce qu'il veut t'amener à comprendre. Donc, vu qu'il ne peut pas avoir, Dieu ne peut pas avoir d'enfant, voilà l'option. Regarde, voilà toute l'importance même de la philosophie du verset. C'est que Dieu ne peut pas avoir d'enfant. Parce que s'il a un enfant, il n'y a plus d'unicité dans l'adoration. Soit on adore le fils et on adore aussi le Père. Ça fait plusieurs adorations. Mais vu que c'est un seul endroit adoré, il n'a pas d'équivalent. Voilà l'unicité de Dieu dans ce verset. C'est à tout. Écoute-moi très bien. Je t'écoute très bien. Écoute-moi très bien. Je t'écoute très bien. Si tu insistes, tu apprends la honte. Je t'écoute la même façon. Écoute-moi très bien. Vas-y. Je suis rentré, je t'ai posé une question. J'ai répondu. Écoute-moi. Est-ce que si elle avait un enfant, cet enfant est digne d'être adoré? On a dit non. Diana a dit automatiquement non. Non. Je dis à Diana que tu ne lis pas ton courant. Ah, tu ne lis pas. Bien. Puisqu'il y a un numérique d'un verset qui prouve qu'Anna n'a pas d'enfant. Oui. Et j'ai mis une condition. La condition montre qu'il réellement que si elle avait un enfant, cet enfant serait digne d'adoration. Madame, elle a un enfant. Il dépend de la question. Comme toi. Doucement, on va suivre le débat là. Je suis rentré dans le prénom de s'en mener à quelque part. D'accord. Allons-y à quelque part. Comme toi. Allons-y, vas-y. Dis-moi. Déjà, reconnaître que le Fils de Dieu est digne d'adoration. Hein? Est-ce que tu reconnais ça? Faux. Le verset n'a pas dit ça. Comme toi. Le verset dit, si elle avait un enfant, cet enfant est digne d'adoration. Il n'a pas dit le digne. Il dit que je serai le premier. Non, je serai. Je serai le premier à l'adoration. Allons-y, arrête. Dis-moi l'adoration. Dis-moi l'adoration. Frère, frère. Frère, frère. Je te pose une question. Si Mouhamad adore un... Si Mouhamad, si elle avait un enfant et Mouhamad l'adorait, toi, tu es sûr que pourrais le musulman? Hein? Toi, tu es arrêté. Tu n'allais pas te le promettre. Maintenant, elle a l'adoré qui? Attends, doucement, frère. Frère. Hé, si tu nous propose, sinon on te laisse. Parlons, chérieux de moi. Si Allah avait un enfant, attends, doucement, 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 doucement. Tu dis le prophète d'Allah a l'adoré. Mais pourquoi? Faut écouter. Faut écouter. Tu veux faire la chagophonie, on va rien comprendre. Si on entend le fils d'Allah, Allah en fait quoi de lui? Tu adores l'an. Tu dis quoi? Tu attends l'an. Attends. Doucement. Si Allah avait le fils, on adore le fils et on adore et on adore le fils d'Allah. Tu attends l'an. Puis c'est moi-même qui le dis. Oui, allons-y doucement dans le verset. Le prophète dit, s'il avait un fils, il allait l'adorer. Oui. Doucement. Doucement. La question se posait. Le prophète m'a dit, que s'il avait un enfant, il allait l'adorer. J'ai répondu, j'ai dit, c'est parce qu'il n'a pas d'enfant. Écoute bien, écoute bien maintenant la réponse. Un, c'est parce qu'il n'a pas d'enfant. Et deux, vu qu'on ne peut pas d'adorer d'un entité là. Si Allah avait un fils, c'est ce fils là qui aura, qui sera une entité suprême à être adorée. Maintenant, je te pose la question. Frère, frère, attends, doucement, doucement. Non. Moi, si tu ne me réponds pas, regarde, je vais te poser question-réponse. On va aller question-réponse. Écoute-moi bien, il ne faut pas stresser. Il ne faut pas stresser. Je te pose la question. Si Allah avait un... Écoute bien. Si tu ne me restes pas, il ne me dit pas. Si Allah avait un enfant, en Allah adorait qui? Il est le premier à l'adorer. Quand vous êtes... Est-ce que le verset dit? Il serait le premier à l'adorer qui? Pourquoi maintenant? Attends, tu vas comprendre comment il a dit? Il est là à l'adorer qui? Le fils. Il est là à l'adorer. 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 Et puis, maintenant, est-ce qu'il est là à l'adorer, Allah toujours? Il est là toujours à l'adorer. Ça fait combien d'adorer, Allah? Attends, doucement. Comment on parle du fou? Calme-toi. Tu dis, 1, il est là à l'adorer, le fils. 2, il est là à l'adorer, Allah non? C'est ça non? C'est ce que le verset dit? Ça fait combien d'adoration? A 3 vis, ça fait combien d'adoration? Il est là à l'adoration? Est-ce qu'il y a Dieu qui me recommande de t'adorer son fils? Ça fait combien d'adoration? Attends, dis-moi, dis-moi. Si Allah me dit, si Allah me dit aujourd'hui, fais-la à l'adorer. Hé, hé, il n'y a pas de récérés. Si tu ne réponds pas, frère, frère, écoute-moi, doucement. Allah dit à Satan, doucement, 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 il ne faut pas changer le sujet. Attends, doucement, il ne faut pas paniquer. Regarde, tout ce que tu veux faire là, c'est faire le désordre pour bâtir. Le prophète allait l'adorer. Et puis, il allait l'adorer, y compris l'enfant. Attends! Il allait l'adorer, y compris l'enfant, y compris Allah, non? Ça fait compagnie. S'il allait l'adorer le fils, il allait l'adorer le fils, plus le père, Allah. C'est pas ça. C'est ce que le passé est qui fait. Ça fait combien d'adoration, maintenant? Après, ça fait combien d'adoration? Plus que d'adoration. Les frères, après, vous savez pourquoi il ne veut pas répondre? Parce qu'il sait très bien. ça fait 2 adorations. Doucement, 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 doucement. Il sait très bien, il sait très bien que s'il dit ça fait 2 adorations, il ne veut pas dire ça fait 2 adorations. Laisse-moi parler maintenant, tu ne veux pas parler, tu ne veux pas répondre. Si tu as la réponse, réponds. Ça fait combien d'adorations? C'est une seule adoration. Attends, doucement, doucement, t'inquiète avec vous. Il dit bien, toi, tu as répondu. Vas-y, vas-y, ça fait 2 adorations. Pourquoi? Parce que c'est Allah qui me dévoile d'adorer son fils. C'est le foran qui le dit. C'est le foran qui me dit. Elle, c'est le foran dit. Non, elle, c'est le foran dit. et elle, c'est le foran et elle dit. Les frères, tu dis ça fait attend. Moi, ça m'arrange que tu aies dit ça fait une adoration. Ça m'arrange. Je ne vais pas te laisser là-bas. Tu dis ça fait une adoration. Il pensait que, attends, tu pensais qu'elle allait te dire ça fait deux adorations. Tu pensais ça. Tu me connais très mal. Tu dis, doucement, tu dis ça fait une adoration. Doucement, écoute ce que j'ai bien dit. Tu dis ça fait une adoration. De combien d'entités? Je suis d'accord. Tu dis ça fait pas deux. Moi, ça m'arrange. Ça fait une adoration. De combien d'entités? De combien d'entités? Tu veux parler? Je veux parler. Parce que, selon le foran, ça fait une adoration de deux entités. Très bien. Comment on appelle une adoration de... Attends doucement. Oui. Attaque oui. Débat est fini. Comment on appelle frère? Comment on appelle l'adoration de deux entités? Ça fait ça comment chez toi? Évidemment, tout à fait qu'il connaît. Comment on appelle l'adoration de deux entités? Écoute moi très bien. Écoute moi très bien. Allah me donne l'ordre d'adorer son fils. Plus lui, mais ça fait combien? Allah me donne l'ordre d'adorer son fils. D'adorer son fils. Plus lui, mais ça fait combien? Allah me donne l'ordre d'adorer son fils. C'est qu'une loi de qui? Allah non. Attends. Allah me donne l'ordre qui? Fais-toi. Quand j'ai une sécule loi de Allah, c'est un fichier. Non, je veux pas dire. J'ai dit, quand Allah te demande... Frère, doucement. Quand Allah te demande d'adorer son fils là, et puis de lui l'adorer, ça fait combien l'adoration? Une adoration. Mais de combien d'entités? De deux entités. De deux entités. Comment on appelle l'adoration de deux entités? Toujours le monothéisme. Toujours le monothéisme. Pourquoi il y a dit le monothéisme? Il y a dit le monothéisme. Écoute-moi, nous sommes dans le courant. On prend une prochaine question. Faut une prochaine question. Écoute-moi, écoute-moi que tu l'as dit. Écoute-moi que tu l'as dit. T'as vu, il t'a dit si tu insiste là, ou en tout. Comment l'adoration de deux entités est du monothéisme? Depuis quand? Pourquoi il y a dit ça? Depuis quand? Même si, qu'est-ce qu'est-ce qu'appelle le monothéisme? C'est le monothéisme d'envie de moi. Oui, c'est ma question. Quand Alain me donne l'ordre d'adorer une autre entité, ça fait combien de personnes? Quand Alain me dit Alain n'a pas d'adorer, ça se veut dire qu'on a un conditionnel. On a dans C, là. Mais qui parle? On a dans C. C'est dans le C qu'on a dans C. Voilà, dans C, là. Il y a des démons. Quand Alain te dit qu'il faut adorer son fils et puis lui faut l'adorer, ça fait combien d'entités que tu dois adorer? Le verset dit Alain dit si, moi m'a dit si, Alain n'a pas que t'envoi est-il d'adoration. On est d'accord, hein? D'accord. On est d'accord. On n'est pas d'inadoration, mais lui sera le premier à l'adorer. Allons-y. On est d'accord. Oui. 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 Je n'ai rien fait, j'en ai répondu. Écoute-moi. Vas-y. La question de quoi je voulais dire est-ce que le fils de Dieu est digne d'adoration? J'ai dit non. J'ai dit non. Oui. Pourtant, très clairement, le courant dit si on avait un fils, le fils s'asse de l'adoration. C'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ce qu'il a dit. On n'a pas dit d'adoration. Il dit j'allais l'adorer. Ça veut dire que le fils n'est pas digne d'adoration. Ça veut dire que le fils n'est pas digne d'adoration? Ça veut dire que le fils n'est pas digne d'adoration. C'est ça qu'il comprend même. Il dit il dit attendez, j'ai fait un exemple très clair. Frère, frère, il dit oh, il faut parler ici. Écoute, il dit il prend un exemple. J'ai dit si ce livre-là écoute bien si ce livre-là n'était pas je ne sais pas il prend quel exemple bête pour que tu allais comprendre. Mais il te dit il prend un exemple. Il dit si Allah avait un fils moi je serais le premier à l'adorer. ça veut dire in fine ça veut dire de base ça veut dire il n'a pas de fils. Ça fait un il n'a pas de fils sinon j'allais l'adorer. Doucement doucement vu que je n'adore pas le fils vu que moi mon adoration ce n'est pas vos fils ça veut dire qu'Allah n'a pas de fils. Ça fait un. Deuxième compréhension de ça ça veut dire s'il avait un fils et qu'il m'avait recommandé de l'adorer ça fait deux entités. Attends doucement doucement parce que je vais adorer le fils et puis je vais adorer celui qui m'a ordonné d'adorer le fils. Voilà ce que je peux te dire. Attends voilà je vais rajouter simplement le problème avec toi la conception du christianisme vous avez ça en tête même chez les chrétiens vous n'adorez pas Jésus et Dieu vous n'adorez pas Jésus et Dieu Abraham par exemple son père là il adorait les idoles Abraham connaissait la différence entre adorer les idoles ou encore ce que son papa adorait Allah nous dit dans le courant est-ce que vous êtes dépourvu de raison c'est comme pourquoi nous on vous dit par exemple pourquoi vous laissez Dieu pour l'adorer Jésus ça dit nous on connait cette réflexion là nous on connait ça et on veut vous imposer ça vous chez les chrétiens on vous dit vous laissez le fils pour aller vous laissez le père pour aller adorer le fils c'est nous on vous accuse de ça si Allah avait un enfant Muhammad sur la salam est le premier à l'adorer non on t'a dit que nous là on réfléchit pas nous même là attendez mais nous on est étonnés que vous adorez Jésus vous n'adorez pas Dieu et puis la même scène c'est d'or chez nous et puis nous on est sur un règlement comme ça c'est quoi ? le prophète est en train de montrer que c'est possible attend doucement vu que lui le prophète il est venu vous dit d'adorer un seul Dieu s'il vous dit que si Allah avait un enfant j'allais l'adorer ça veut dire même si Allah avait un enfant moi j'allais l'adorer non et puis j'allais l'adorer en même temps ça fait deux adorations c'est-à-dire qu'Allah allait m'inviter dans le polythéiste chose que Allah n'allait pas concevoir parce qu'Allah dit il est un Dieu unique c'est lui selon toi adorer non c'est inconcevable pour qu'Allah ait un enfant sinon là moi j'allais l'adorer un et puis j'allais l'adorer Allah ça fait deux donc c'est-à-dire que Dieu de madame le recommandait donc c'est du polythéiste donc pensez que Dieu a un enfant c'est quoi ? c'est du chic c'est du polythéiste c'est quoi il veut dire ? oui vas-y frère comment direz-vous aux gens de faire le bien oui et vous oubliez vous-même de le faire exactement alors que vous vous récitez le livre il ne peut pas dire aux gens qu'Allah n'a pas un enfant montrer aux gens que Dieu ne peut pas avoir un enfant et qu'il te dit s'il l'avait je serai le premier à l'adorer c'est une négation totale de ton cerveau pour démontrer d'abord un il n'a pas ça ne lui convient pas d'avoir et si on veut qu'on se voit cet esprit qui est faux là quand même c'est moi qui allait être premier moi je serai le premier à l'adorer et tu crois ça sera quoi ? ça sera du polythéiste parce qu'il va donner le fils et le père donc comme Dieu ne peut pas me recommander le polythéiste c'est quasi impossible écoute on est d'accord on est d'accord que tu as développé tu n'as pas de question encore ? oui il y a une question allons-y rapidement je vais savoir quelque chose pourquoi pourquoi moi m'a dit dans cette soupe dans ce PC qu'il allait d'avoir le fils de Dieu s'il avait on ne répond plus à cette question en plus vous voyez vous voyez que non on a déjà répondu tu n'as pas répondu que moi je voulais en mener à que tu te comprends écoute moi donne ta réponse non laisse-nous donne ta réponse pourquoi la question était très simple la question était très simple la question était pourquoi mon nom serait oh serait le premier à adorer le fils de Dieu pourquoi c'est ce que vous voulez s'envoquer la vie c'est ce qu'on a dit je t'ai expliqué je ne répète pas la dernière fois écoute moi comme un bon élève je dis bien quand le prophète dit si Allah avait un enfant je serai le premier à la dorer c'est pour dénoncer quelque chose de base c'est pour dénoncer quelque chose le courant n'est pas venu à flipper regardez bien un homme intelligent tu as cité les personnes où Allah dit il n'a pas d'enfant et puis le prophète il dit s'il avait un enfant j'allais l'adorer ce qui m'a dit quand le prophète dit cela c'est pour te dire que c'est une négation totale c'est pour te dénoncer même ta imagination écoute moi c'est pour te dénoncer le fait que Dieu ait un enfant d'abord quand il te dit si Allah avait un enfant j'allais l'adorer il veut t'amener à comprendre une chose parce que si on doit parce que le fils si Allah avait un enfant c'est normal qu'on l'adore pourquoi on l'adore parce qu'il a une divinité comme Allah vu que le fils n'est pas une divinité comme Allah et qu'il y a une seule divinité voilà pourquoi le prophète dit si Allah avait un enfant j'allais être le premier à l'adorer voilà pourquoi il te demandait si on adore le fils et qu'on adore Allah ça fait combien d'entités ça fait deux entités invitées à adorer Dieu ne peut pas t'inviter à faire du polythéiste comme on est le courant est dans la mouvance de te montrer que l'adoration du fils la conception du fils est d'autres démoniaques et sataniques voilà pourquoi il est en train de te montrer que Dieu ne peut pas avoir un enfant parce que s'il y a un enfant ce fils là va partager la divinité à lui donc il n'y a plus un dieu il y a deux dieux donc maintenant tu reconnais que dans le fils le Dieu c'est un dieu non pour moi il m'aille avec toi là-bas c'est un dieu attends attends est-ce que pour moi tu es un dieu Dieu a un fils pour moi t'as vu comment tu es là-bas t'as vu comment tu es là-bas est-ce que pour moi tu es un fils bon la fois la fois même sonnette on sort du courant on va où pour dire Ismaël on sort du courant mettez la caméra sur lui pour dire Ismaël on sort du courant on sort du courant on sort du courant voilà on va où on va maintenant on sort du courant parce que je voulais montrer quelque chose ça n'a pas marché non donc tu es sorti il fait que dans l'angle tu reconnais que dans le fils de Dieu est Dieu tu as reconnu ici tu as reconnu ici est-ce que toi tu as fait en tant que déploitation tu dis calme-le-vous tu dis qu'il a reconnu que le fils de Dieu est Dieu est-ce que toi tu es d'accord que le fils de Dieu est Dieu je suis actuellement d'accord que le fils de Dieu est Dieu gâte ta munition gâte laisse-le venir je suis d'accord plus que Ismaël a fait de le connaître ah d'accord je le reconnais je le reconnais le fils de Dieu est Dieu je le reconnais le fils de Dieu est Dieu ok ça c'est clair maintenant continue où tu veux aller tape-toi voici ma question laisse-le venir le ventre proverbe 30 verset 4 donc on est d'accord le fils de Dieu est hein ok vous n'avez pas grambi proverbe 30 verset 4 proverbe 30 verset 4 qui est monté aux cieux et qui en est descendu qui a recueilli le vent dans ses mains qui a serré les os dans son vêtement qui a fait paraître les extrémités de la terre qui est son nom et quel est le nom de son fils je te pose la question quel est le nom du fils de Dieu je te donne la réponse dans Luc chapitre 3 verset 37 à 38 je ne me dis pas quel est le nom que je veux il va te donner il va te donner il va te donner bien fait même il n'est plus de rentrer comme ça Luc 3 37 à 38 nous la on vous rend ton nom ici fils de Dieu il va réunir sa foi tout de suite là il va pas te rendre Luc 3 Luc 3 37 je fils de Matusala fils de Matusala à terre de Hénon là bien compris bien compris tu as dit que le nom est fils de Dieu non alors fils de Matusala fils de Matusala Matusala est fils de Adam Adam est fils de Dieu Adam est fils de Dieu Adam est fils de Dieu je te dis on savait que ça allait te faire rire je te dis on savait que ça allait te faire rire je te dis tu as dit que le fils de Dieu est Dieu on a dit qui est fils de Dieu ici il a dit le nom il sait pas comment non 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 Marc elle a dit Pascal il y a il faut là vraiment c'estci qui il faut maintenant d'accord je il faut Fils de Dieu là-bas, c'est la courant d'entraînement. En fait, récemment, dans le courant, il a dit, alhamdoulilah, il sort du courant, il ne s'en a plus. Pour la plus, c'est quelque chose. Vas-y, prête. Qui a monté aux cieux et qui est en descendu. Qui a recueilli le vent dans ses mains. Qui a serré les oeufs dans son vêtement. Et qui a fait paraître les extrémités de la terre. Quel est son nom et quel est le nom de son fils ? Quel est le nom de son fils ? Micro, micro. Quel est le nom de son ? Donc, tu as dit, qui est le nom du fils de Dieu ? C'est pas ça. Quel est le nom de qui ? De son fils. Fils de Dieu, non ? De son fils. Fils de qui ? C'est Dieu. C'est Dieu, non ? Donc, on a quand même le nom de fils de qui ? Doucement. Fils de Dieu, non ? Reprends la lecture de Luc, voilà. Luc 3, 38. Fils de qui a recueilli le vent, c'est Dieu, non ? Donc, on a fait le nom de fils de Dieu. Luc 3, 38. Fils de Nasse. Fils de Nasse, non c'est le fils de ? Sept. Sainte, le fils de ? Adam. Adam est fils de qui ? Dieu. Adam est fils de qui ? Dieu. Adam est fils de qui ? Attends, on me faut répondre là. Il est fils de Dieu, non ? Attends, attends. Attends ça. Le fils de Dieu, c'est Dieu, non ? Le Fils de Dieu, c'est Dieu. Le Fils de Dieu c'est Dieu non? C'est Dieu lui-même. Le Fils de Dieu c'est Dieu lui-même. Adam est Dieu mais n'est pas Dieu. Adam est le Fils de Dieu mais n'est pas Dieu. Réponds-moi très bien. Je t'ai incroyable, je t'ai dragonné. Réponds-moi très bien. Adam est le Fils de Dieu. Adam est le Fils de Dieu non? Adam est le Fils de Dieu d'accord? Donc, est-ce que le Fils de Dieu c'est Dieu ? Tu l'as confirmé, il faut répéter mon délégate. Le Fils de Dieu est Dieu. Le Fils de Dieu est Dieu. Donc, le Fils de Dieu c'est Dieu, non ? Lui, le Fils de Dieu c'est Dieu. Ici, ils ont dit qui est Fils de Dieu ? Dis-moi, Adam, il a été en Adrèque. C'est pas Adrèque, tu as dit. Tu dis Fils de Dieu c'est Dieu. Tu veux changer. Je vais te donner le passé, non ? Tu veux, attends, tu veux Fils de Dieu ? Attends, tu veux Fils de Dieu ? Attends, écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi. Écoutez-moi, écoutez-moi, oui. Très avant que je suis rentré, quand je suis rentré, il y a été déclencheur pour un numéreux de Fils, il y a été déclencheur pour un numéreux de Fils. Là, je suis, les chrétiens disent, le Poulai dit que les chrétiens disent que le Messie, le Messie est le Fils de Dieu. Tu ne crois pas du Messie, pas de qui ? Non, on n'est pas dans ça, il y a Fils de Dieu. Non, dis-moi, laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi. Il y a quelqu'un qui est là ? Oui, quand il est venu, il est venu en renfort. Il y a quelqu'un qui est là ? Il y a quelqu'un qui est là ? Ça n'a pas bon commencé, c'est pas là-bas. C'est pas là-bas. Frère, le frère, Aminou, on va terminer avec nous. Le Fils est engendré, dont toi tu parles là, c'est Jésus, non ? C'est juste la Bible. Qu'est-ce que signifie engendré ? Engendré ? C'est le micro. Quoi ? On parlait de la galère, micro. Comment ça me dit ? C'est le micro ? Engendré me dit quoi ? Micro, micro. Comment ? Comment ? Comment on dit ? En couche. En couche. Tiens, j'ai fait le micro là. En couche. Attends, regarde, regarde, attends, regarde. T'as dit, on couche. D'y a un homme là. Engendré là. Engendré après quelque chose. Engendré, c'est qu'elle acte. Engendré, c'est qu'elle acte ? Langue, elle est balle. Engendré, c'est quoi ? Engendré, c'est quoi ? De quelle manière ? Tout à l'heure, Tjalisa a couché. Tout à l'heure, Tjalisa a couché. Tjalisa a couché, écoute, je vais donner le micro. Non, écoute-moi. Donne-l'air, Michel, tu as donné la bouche. Écoute-moi, engendrer, c'est donner vie. De quelle manière ? Je te pose question de quelle manière ? Je vais demander à Jésus et à engendrer. Je vais dire, qu'est-ce que signifie engendrer, c'est donner vie. Mais de quelle manière ? Est-ce que vous l'expliquez, là ? Je ne connais pas, c'est-à-dire que je te demande. Quand on va l'engendrer, ce n'est pas toi qui a toujours le mot engendrer. Engendrer, c'est un acte animal sexuel. Engendrer, c'est-à-dire qu'il a fait préciser. Il dit, engendrer, c'est un acte animal humain sexuel. Pourquoi vous contreditz-vous ? Capo, est-ce que, est-ce que quand on... Mon frère, c'est qu'il ne peut pas entendre quelqu'un de ça. Mais le point, le point, le point, le point, le point, c'est une définition là-haut. Est-ce qu'on a obligé, écoute-moi très bien, on a obligé de voir les rapports sexuels pour donner vie. Engendrer. Attends, doucement, doucement. Enfuis. Tappe-toi. Il dit, champion, champion, champion. Enfuis. Enfuis. Engendrer, là, comment il l'a fait ? Comment il l'a fait ? Comment il l'a fait ? Ça vaut pas, Mathieu. Mathieu, comment ? 1, 18 à 21. C'est pas ça ? C'est pas ça. Voici de quelle manière arrivée à la récente de Jésus-Christ ? Marie, sa mère, elle a été enceinte. Elle a été tombée enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Est-ce que c'est ça qu'il a engendré ? C'est ça qu'il a engendré ? C'est ça qu'il a engendré ? Mais c'est pas qu'il a engendré. Il a été témoin. Donc, engendré, c'est quand le Saint-Esprit vient sur la vie qui la couche. En tout cas, c'est que la Bible dit. Comment Dieu ? La Bible dit. Dieu dans la Bible dit, le Saint-Esprit est venu sur Marie, elle est tombée enceinte et bien l'a couché à Jésus. Du Saint-Esprit. C'est quoi engendré ? C'est quand le Saint-Esprit vient sur toi. Quand le Saint-Esprit vient en arrière, il y a une petite qui vient dans le coin de Marie. Ah, donc le Saint-Esprit attend doucement. Pourquoi pas dire des fâches, même ? Non, mais c'est difficile, il dit qu'engendré, c'est quand le Saint-Esprit vient dans le vent d'une femme. C'est ça, non ? C'est ça. Toi, réponds. On parle de qui ? On fait des micro. Toi, on ne comprend plus. Ah, monsieur, on suivra. Déjà, par le moment. Mande, tiens. Tiens, 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 tiens. C'est l'enfant qui est beau. Il va, il va. Et on ne comprend même pas. Alors, tu l'as enfoncé un peu. Tu vois, les anges-là. Dieu les a engendrés dans la Bible. Hébreu 1, 5. L'éclure, on va terminer. 1, 5. Oui. Car, auquel des anges, Dieu a-t-il jamais dit ? Dieu a-t-il jamais dit ? Tu es mon fils. Les anges ont tué mon fils ? J'étais engendré aujourd'hui. Les anges sont engendrés par Dieu. Et les engendrés comment ? Comment il m'a tué ? Bien-lui, bien-lui, bien-lui. Maintenant, il reprend courage encore. Il fuit, il va, il vient. Pour te donner, tu me traites de menteur. Donne mon micro. Je fais des personnes. Vire me voir, c'est-y. Un petit peu de rues. Je fais des histoires. Voix de micro, voix de micro. Tu te devrais. Faut donner미. Faut donner美aux. Ça c'est davantage les quatre nœuds du matin. Tu meins quand tu as étrines. Faut donner ton niveau. C'est bon. C'est bon. Tu meins d'un espitch. C'est bon. T'as raison, t'as raison, on a menti, t'as raison, c'est bon, il faut partir. C'est bon, merci, merci. Arrêtez ça, s'il vous plaît, on vient de parler tout à l'heure. Je le connais il y a longtemps, on vient ici, on a des gens tout à l'heure, on va arrêter, c'est bon. On n'est pas oublié d'être d'accord, mais c'est bon. Doucement, on parle et on ne le lutte pas, on le laisse comme ça, s'il vous plaît. Oui, bonne arrivée, frère. Bonsoir, quelle est ta question ? Ma question, moi, c'est porté dans le Coran. Allons-y, on t'écoute. Moi, c'est Madou. Tu t'appelles Madou, non ? Oui. Tu es du là ? Ma question, moi, c'est posé dans le Coran. Non, tu dis, moi, c'est Madou. Il n'y a pas qu'on confond que tu es musulman, quoi. Faut laisser les apporter là. Hé, frère. D'abord, il y a laissé, c'est pas grave. Toi, c'est Madou, non ? Il s'appelle Madou, mais il n'est pas musulman. Madou, Madou. Mais pourquoi, tiens ? Allons-y, allons-y. C'est bon, Madou. Ok, Madou, va. Voilà, c'est ce qu'il disait la nuit. Ma question, on s'est posé dans le Coran. Je vais te poser une question d'abord. Est-ce que tu crois en Allah ? Oui, on prend. Non, on fait comment. Oui, on croit en Allah. Oui, on croit. Tu crois à ce qu'il a dit dans le Coran ? Oui, on croit. En lisant le Coran, moi, il y a 8 surat qui montrent que tous les musulmans voient l'enfer. Tous les musulmans voient l'enfer. Si vous voulez, voient l'enfer. Sur la 10ème fois 11 à son 12. Hé, attaque-lui ! Attendez, Madou ! Madou ! Attendez, Madou ! Madou ! Madou ! Attendez, Madou ! Madou ! Eh, Madou ! C'est moi qui parle, non ? Vas-y, va-t-il. Tu n'as pas dans le surat, toi, tu prends surat comme ça ? Non, 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 non. Ah, mais non, monsieur trompe, ce n'est pas 19 ou 11. Ce n'est pas ça. Je dis, non, là, je lue dans le Coran. Hum-hum. Il y a une surat qui m'a tempéré que les musulmans, là. Et tous. Quel que soit ce qu'ils vont faire sur la terre, là. Et tous. Les musulmans, là, c'est l'enfer. C'est quel surat, surat ? Je ne sais pas si vous pouvez expliquer ça. Non, 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 non. C'est quel surat ? Pourquoi on lit ? La surat ? Non, 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 non. C'est une façon pour m'expliquer la surat 9. Le réparti. La surat 9, le réparti. La surat 9, le réparti. Lui est pour m'expliquer. D'accord. Attends, 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 stop. Prenez la surat, dit, dit. Voilà. Madou ! Prends la surat. Non, 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 non. La suite de parler, c'est un mot tout de parler. C'est un mot tout de parler, Madou. Tu as fini ou bien tu n'as pas fini ? La côté, la fin de ciel. Tu es venu me trouver ton escam. Madou ! Madou ! Doucement. Tu es venu me trouver. J'ai dit. Surat 9, 18. Tu es venu me trouver quelque part. Et puis toi, tu veux me poser. Attends, calme-toi. Tu es venu me trouver. Ah ! Tu es venu dans mon forum. Et puis toi, tu veux me poser. Comment moi, il y a parlé ? Alors qu'il te demande de le répondre. Méné l'entraîte de répondre. Tu as fini de poser. Tu as fini de donner le verset. J'ai dit. Ok Madou, on a compris. Surat 9, 18. On va lire. Calme-toi. Oumé n'a pas le droit de parler. Mais laisse-moi parler maintenant. J'ai dit. Madou. Tu as dit. Écoutez bien. Tu as dit. Il a dit. Il a lu un verset dans le Coran. Où le verset l'a dit. Tous les musulmans. C'est l'enfer. Un douce bond d'enfer. Madou. Si on lue le verset qu'il n'y a pas vu. D'abord, on va faire parler. J'ai dit. J'ai dit. J'ai dit encore. J'ai dit. Que ce soit dans le Coran. Où il est écrit. Allah. Oui. Il a dit. Tous les musulmans vont en enfer. Ils vont en enfer. Il y a dit. Surat 9, 18. Écoutez, on va voir. 9, 18. Ok. Surat 9, 18. Surat 9. Ça va chauffer aujourd'hui. Surat 9, verset 18. Vas-y. Le bout d'adoration dans les mosquées d'Allah. Oui. Que ceux qui croient en Allah. Oui. Et au jour dernier. D'accord. Observe la prière. Ok. Acquitte la zakat. Ok. Et ne craigne qu'Allah. Ok. Ceux-là. Sont parmi les biens d'idées. C'est celui-là. Peu croire en Canada. C'est celui-là. C'est celui-là. En fait. Je suis les phénomèves. On le passe. Il vende. Il est 살� Whoever. On le passe. Il a dit. Il va drauf. Elle laascende. Non qui fassefuncent. Dire qui ne faite pas. Ça va faire une printing mourée. il va aller faire sortir. Il a tout 9-18. Allons-y. Quand il a fini là-bas, il va vous montrer comment quand il n'est pas musulman, il est tout au même. Écoutez bien, il dit, le Coran dit, tous les musulmans vont en enfer. 9-18. Fais-lu, Madou, fais-lu. Écoutez bien, Madou, Madou, avant de lui le verser, Madou, regarde. Doucement, pardon, éteintement, pardon. Oui, tu as lié, doucement. Éteintement, pardon. Madou, écoute-moi doucement. Écoute-moi, 5 secondes. 5 secondes. Faut dépasser les pieds, faut dépasser ton cœur. Écoute, non, je l'ai dit. Faut dépasser ton cœur de tout préjudice. On lave, c'est vrai, on fait ça pour sa musique. On taquine, mais il y a même la vérité dedans. Je veux qu'on soit dans un esprit apaisé, Madou. Madou, on est peu moins. Écoute-moi bien, regarde. Madou, si le Coran dit attaque-moi. Écoutez bien. Écoutez, s'il vous plaît, les gars, écoutez. Si là, oh, c'est bon, écoutez. J'ai dit, Madou, si le Coran dit que tous les musulmans vont en enfer, c'est que qui va au paradis? C'est pas là la question. 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 C'est là qu'il te laisse sortir. C'est pas juste, même. Si le... Est-ce que tu comprends ce qu'il avait dit? Mais pourquoi tu agites? Vas-y, vas-y. Coli, 9-18. Coli. Voilà, si le Coran dit qu'il y a le Coran, c'est pas là la question. 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 Allons-y. C'est pas là la question. C'est pas là la question. T'es pas là la question. C'est pas là la question. C'est pas là la question. T'es pas là. On est à la Jésus, le pépéron, les mosquets, t'as là. Il parle de mosquets, c'est-à-dire ? Il a dit, où est l'enfer qu'il est dedans ? C'est pas moi. Où est l'enfer ? Frère, il m'a dit, où est l'enfer ? Il a dit, où est l'enfer dans le PC ? Comment le courage ? Donne-nous, donne-nous, donne-nous. Donne-les, calme-les. Voilà, vas-y, prends, 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 prends. Vas-y, vas-y, faut répondre. C'est pas facile, hein. Il a dit, vas-y, En deux gouttes, en deux gouttes. En deux gouttes, le pépéron, les mosquets d'Allah, c'est les musulmans. C'est vrai qu'ils voient les mosquets d'Allah. Que ceux qui croient en Allah, c'est les musulmans. Et aujourd'hui, c'est les musulmans. Accomplissent la salade, c'est les musulmans. À toutes les attaques, c'est les musulmans. Le grec à Allah, c'est les musulmans. Il se peut que, ceux-là, le musulman, soient du nombre de qui-guidés. Voilà l'enfer. Ah, c'est normal, voilà l'enfer. Ah, allez. Tu as können, ah ouja... Vous n'enrez pas là-jeu, parшь ? Vous n'enrez pas à de là-jeu de ça ? Vous n'aen NYU, là-jeu de la liberté, vous me n'allez pas à de là-jeu de que vous vivez-vous-vous-z-vous. Eh bien, c'est que ce que vous avez a fait enić leur ensemble. Ouais ouja, ils-mêmes. Ouais, ouja, ils neניants de tous lesnants, à la chose comme ça, Voilà que j'ai allé deux ménages euh, Et ça. Vous n'en você, de la recherche, C'est parti ! 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 C'est parti !